bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode asmr consacré à vos passions je ne vous cache pas que je me suis mis dans un sacré pétrin en vous proposant cette idée parce que vous m'avez communiqué énormément de passion et je vous en remercie beaucoup mais du coup ça prend beaucoup de temps de m'intéresser à chacune d'entre elles et à essayer d'en tirer un condensé d'informations pertinentes du coup impossible de réunir tout ça dans une seule vidéo donc il y aura certainement plusieurs épisodes et évidemment nous allons commencer par la passion de Vitality Apix qui est à l'initiative de cette formidable idée et donc sa passion est le karting alors on commence tout de suite avec le karting donc le karting je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce sport cette activité qui est un sport automobile qu'on pratique sur des circuits entre 700 et 1500 mètres environ avec une largeur de piste de 8 mètres et qui peuvent accueillir jusqu'à une quarantaine de concurrents en karting alors les karting c'est des petites voitures à 4 roues monoplace qui sont équipées d'un moteur souvent à deux temps en tout cas dans les compétitions donc les moteurs à deux temps c'est des moteurs très nerveux et qui rendent du coup ces engins de par leur légèreté notamment très performants et très puissants alors une petite page d'histoire le tout premier karting qui a été construit en 1956 par Hart Ingalls en Californie était composé d'un moteur de tondeuse à gazon à deux temps suite à ça le karting a beaucoup plu et s'est rapidement développé en Amérique du Nord par la suite on a développé le vrai premier moteur de karting qu'on appelle le MC-10 qui n'était d'autre qu'un moteur de tronçonneuse adapté alors dès son arrivée en France pendant les années 1960 le karting connait un engouement rapide et croissant les années 1970 voient une évolution technique importante des moteurs et des châssis surtout grâce aux fabricants italiens et de futurs grands champions commencent à émerger au karting comme par exemple le célèbre Izzim Alain Prost qui a par la suite fait ses preuves et qui a fait son succès en Formule 1 depuis la pratique du karting en fait elle s'est structurée et est devenue un passage obligatoire pour tous les pilotes automobiles la totalité des pilotes qui vendent la Formule 1 aujourd'hui sont passés par l'étape du karting en France il y a plus de 5 millions de gens qui sont montés dans un kart il y a plus de 350 pistes dont 250 qui sont homologuées par la FFSA qui est la Fédération Française de Sport Automobile il s'agit d'un sport le karting qui procure beaucoup 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 de sensations et qui demande une bonne condition physique le plus difficile dans le karting c'est justement de prendre les virages comme il faut donc de freiner au bon moment de prendre le virage avec une bonne trajectoire c'est à dire en étant à l'extérieur puis en plongeant sur ce qu'on appelle le point de corde donc l'intérieur du virage et ensuite viser le point de sortie du virage et en fait ce qui est dur c'est de synchroniser le freinage avec la réaccélération ce qu'on appelle le débraquage c'est à dire de remettre les roues dans l'axe en accélérant la peau à la bonne intensité c'est ça qui est très difficile pour je parle à des niveaux évidemment avancés pour devenir vraiment très bon en karting et gagner du temps ça se joue évidemment forcément beaucoup dans les virages et ça passe par une précision de freinage d'angle de direction, d'angle de braquage et de réaccélération derrière donc c'est assez technique quand même et effectivement un mauvais le fait d'accélérer trop rapidement enfin un mauvais calcul de tout ça dans les virages peut conduire facilement à un tête à queue j'en ai fait l'expérience moi même plusieurs fois en essayant ce sport que je trouve génial très 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 physique mais vraiment très plaisant et très... enfin c'est juste un gros kif quand on aime un petit peu les sensations et la vitesse et le pilotage donc voilà c'est une activité à sensation fun et accessible à tous voilà ce qu'on peut dire c'est que ça permet d'acquérir beaucoup de réflexes, une meilleure maîtrise des véhicules et puis que ça peut aussi booster la confiance en soi à force de pratiquer, de doubler des gens qui sont plus lents que vous forcément ça fait bonne confiance en vous aussi donc souvent le karting c'est des sessions de 15 minutes alors ça peut vous paraître peu moi c'est l'effet que ça m'avait fait je me disais quand j'avais envie d'en faire seulement 15 minutes, 15 euros 1 euro la minute c'est super cher et tout et puis ça dure pas longtemps mais au final je peux vous assurer qu'au bout de 15 minutes de karting on est absolument rincé pour ce qui est des premières fois quand on a pas l'habitude c'est voilà, c'est tellement physique que c'est déjà très bien 15 minutes après voilà, je vous ai dit que je vous ai peut-être fait peur en vous disant que c'était très très sportif et très technique mais bon, on peut aussi rouler plus tranquillement et moins subir tout ça on peut y aller tranquille mais bon, le but étant quand même d'arriver, enfin de faire une compétition et de Paris les noms les derniers voilà pour le karting, j'adore ce sport et merci à toi encore Vitality, Happy Expo Simon d'ailleurs tu t'appelles merci à toi Simon pour cette bonne idée que tu m'as donné on va passer au cinéma maintenant on va parler du cinéma qui est la passion de l'un d'entre vous j'ai pas relevé tous les pseudos à chaque fois mais vous vous reconnaîtrez donc le cinéma est né en 1895 je fais toujours une petite page historique à cette époque, de nombreux chercheurs tentaient depuis longtemps de mettre des images en mouvement pour recréer la vie s'appuyant sur les progrès évidemment de la photo qui est apparue dans les années 1820 on en parlera dans une autre passion puisque c'est aussi la passion de l'un d'entre vous la photographie l'un ou l'une je crois en 1891, le kinétoscope de l'américain Thomas Edison permettait même de visualiser des films mais le système imposait au spectateur de le regarder seul debout, les yeux collés à une grosse boîte donc le kinétoscope, on va dire, c'est l'ancêtre du cinéma en 1891 mais voilà quoi, c'était galère parce que c'était vraiment perso quoi ce sont par la suite deux français qui sont très 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 célèbres ce sont les frères Lumière Auguste et Louis Lumière qui furent les premiers à trouver un appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous pour ce faire, ils se sont inspirés du mécanisme de la machine à coudre les deux frères ont déposé un brevet sur leur invention en 1895 et ils l'appelèrent le cinématographe petit point culture, cinéma, ça vient du grec kinéma qui veut dire mouvement la première projection publique payante du cinématographe eut lieu le 28 décembre 1895 à Paris et marque la naissance officielle du cinéma ce soir-là, dans les sous-sols du Grand Café une trentaine de spectateurs payèrent un franc c'est-à-dire, bon c'était des anciens francs donc 3,50 euros de nos jours pour regarder dix films d'une minute chacun voilà, et le premier film il s'appelait Sortie des Usines qui montrait les ouvriers, les employés des Frères Lumière qui étaient propriétaires d'une usine de fabrication de matériel photo donc on voyait les ouvriers sortir de l'usine voilà, et le succès fut d'immédiat ils étaient vraiment pas exigeants à l'époque bon, évidemment, je pense qu'ils étaient davantage époustouflés par le progrès technique rien que le fait de pouvoir, enfin cette révolution technologique qui était le cinéma, de regarder des images en mouvement que, à mon avis, le contenu avec peu d'importance aujourd'hui, il nous faut des pépites pour qu'on se déplace au cinéma et en même temps, vu le prix que ça coûte, c'est presque normal des quelques spectateurs venus assister à la projection le premier jour on passa très vite à des centaines de gens les salles étaient combles et les gueux interminables il y avait plus de dix séances par jour les projections commençaient à dix heures du matin et les gens se bousculaient littéralement tout Paris se pressaient pour aller voir le cinéma voilà pour l'histoire du cinéma alors, une petite anecdote drôle par rapport à la couleur des cinémas à l'intérieur vous savez souvent, les sièges sont rouges et bien, pourquoi ils sont rouges ? c'est qu'en fait, on pense qu'ils avaient choisi de mettre les cinémas, les sièges en rouge parce qu'à cette époque-là, ça permettait de dissimuler d'éventuelles tâches laissées par les femmes à cause de leurs règles évidemment vu qu'elles restaient assises pendant plusieurs heures et qu'il n'y avait pas de protection hygiénique encore à cette époque-là et bien, voilà voilà pourquoi ils les auraient mis rouges pour camoufler en fait les tâches de sang je ne sais pas si c'est vrai, à vous de vous faire votre idée et évidemment, aujourd'hui, il y a plein de cinémas qui ont arrêté de mettre les sièges rouges pour des couleurs plus foncées et il y a moyen que ce soit maintenant pour plutôt les tâches de coca, de pop-corn écrasés d'autres choses bizarres actuelles à notre époque alors, on va parler un petit peu des films les plus chers de l'histoire les films qui ont coûté le plus cher à créer le premier, le plus cher de tous, c'est Avengers Infinity War qui aura coûté 485 millions de dollars alors, c'est intéressant de savoir ça mais c'est intéressant aussi de savoir combien il a rapporté derrière ce film et il a beaucoup rapporté puisqu'il a rapporté 2 milliards 48 millions d'euros 2 dollars bon, peu de choses, mais c'est la même chose donc, ils ont quand même fait de beaux bénéfices Avatar en deuxième position et le deuxième film le plus cher avec 425 millions de dollars ensuite, c'est Star Wars Le Dernier Jedi donc l'épisode 8 qui a coûté 317 millions de dollars et en quatrième position, il s'agit de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde avec 300 millions de dollars voilà après, les films qui ont recensé le plus de fautes de... s'appellent ça des fautes ? des incohérences dans le film le champion du monde, c'est Le Seigneur des Anneaux de 2001 avec 173 fautes et Titanic est juste derrière avec 169 erreurs de scénario et évidemment oui, dans le film voilà pour le cinéma troisième passion on va parler de l'Ultimate alors l'Ultimate, c'est un sport que je ne connaissais pas du tout avant qu'une abonnée m'en parle donc l'Ultimate, c'est très sympa c'est un sport collectif qui utilise un disque qu'on connaît davantage sur le nom de Frisbee qui oppose 2 équipes de 7 joueurs l'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone de but adverse et d'y rattraper le disque alors comment est né ce sport ? et bien, figurez-vous qu'il est né en 1940 par des étudiants d'un campus de Yale aux Etats-Unis qui finissaient leur repas en s'amusant à se balancer des moules à tarte de la Frisbee Pie Company qui était une boulangerie célèbre qui fournissait à l'université en tarte et du coup, ils s'éclataient à se jeter des moules de cette Frisbee Pie Company cette boulangerie après en 1948, 8 ans plus tard, après la seconde guerre mondiale Walter Friedrich Morrison se souvient des parties de moules à tarte et met au point le premier disque volant la société californienne de jeux WAMO rachète les droits et commercialise les disques sous le nom déposé de Frisbee en 1967, apparition de l'Ultimate du fameux sport qui se joue à l'aide du Frisbee ce sport est développé par des élèves de la Columbia High School à Mapplewood dans le New Jersey dix ans plus tard, introduction des sports de disques en Belgique et en France, donc en 1977 et quatre ans plus tard, en 1981, organisation pour la première fois en France d'un championnat international d'Ultimate et aujourd'hui, depuis toujours, c'est quasiment toujours les Etats-Unis qui remportent les championnats du monde entre 1983 et 2016 par exemple, ils ont remporté dix fois sur 14 qui sont vraiment très 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 bons et la Suède aussi qui se défend bien je crois voilà pour ce sport qui a l'air très sympathique, j'ai toujours adoré le Frisbee perso alors je pense que ça me plairait bien quatrième passion, il s'agit de la physique quantique alors celle-là, je vous avoue que j'ai avalé ma salive quand je l'ai reçue parce que c'est un sujet extrêmement pointu et compliqué à comprendre mais ce que je peux vous dire du coup, c'est que la physique quantique c'est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques qui sont nées au 20ème siècle et qui décrivent le comportement des atomes et des particules elle a permis la physique quantique de beaucoup d'applications technologiques comme l'énergie nucléaire, l'imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire la diode, le transistor, le circuit intégré, le microscope électronique et le laser qui a été imaginé par Einstein et qui nous aura valu l'invention du CD, du Blu-ray, de l'imprimante et de la souris donc finalement pendant la première guerre mondiale c'est là qu'a été inventé le laser par Einstein alors, sachez que votre téléphone portable qu'on appelle le smartphone de nos jours maintient son horloge interne à jour en se connectant à un serveur de temps ces serveurs de temps sont reliés à des horloges atomiques qui utilisent là encore un phénomène de nature purement quantique et ce phénomène s'appelle la désexcitation énergétique d'atomes de césium-133 autrement dit, l'unité une seconde est définie grâce à un phénomène de comportement d'atomes et de particules pendant un temps précis alors les grandes inventions que l'on doit à la quantique et à la physique quantique c'est notamment par exemple le GPS qui peut nous localiser partout sur la planète avec une précision centimétrique la précision métrique à laquelle on a accès nous c'est que c'est parce que c'est celle qui est mis à disposition des particuliers mais en soit les GPS peuvent vous localiser pour l'armée notamment vraiment au centimètre près et cette précision elle est obtenue par une synchronisation parfaite entre les 32 satellites en orbite et qui utilisent en fait la physique quantique grâce là aussi à des horloges atomiques qui leur valent cette précision ensuite, les feux d'artifice, la couleur des feux d'artifice est aussi d'origine quantique selon le combustible en fait c'est selon le combustible qu'on va utiliser pour le feu d'artifice que ça va produire des couleurs différentes si c'est de la poudre, de cuivre, du strontium, du potassium par exemple et bien ça va donner des couleurs différentes chaque élément possède ses propres niveaux d'énergie quantique et donc la désexcitation de chaque atome libérera un rayonnement d'une couleur différente le vert est obtenu par exemple avec du cuivre, le jaune avec du sodium, le rose avec du potassium, le blanc avec du magnésium ensuite on a les LED, vous savez les ampoules LED ou les écrans LED et bien c'est pareil, c'est grâce à la physique quantique qu'on a pu mettre au point cette technologie donc comme les lasers et les feux d'artifice ils utilisent eux aussi la désexcitation des électrons, des atomes pour produire de la lumière qu'on appelle de la lumière froide car il n'y a pas besoin de la chauffer comme c'était le cas pour les ampoules incandescents avant Dernière chose, il y en a plein, mais dernière chose très étonnante qu'a permis la physique quantique c'est la téléportation mais ne vous emballez pas, c'est la téléportation certes, mais on en est pour l'instant qu'à un stade expérimental et on a réussi à télétransporter seulement quelques particules simples pas encore détruits Feynman, l'un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du 20ème siècle a écrit, je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique c'est vrai que c'est très 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 compliqué on passe maintenant à une nouvelle passion qui est celle de l'écriture beaucoup de choses à dire sur celle-ci alors sachez déjà que les premiers hommes se servent des parois des grottes pour communiquer à l'époque c'était le premier moyen d'écrire sur les parois des grottes mais voilà, au bout d'un moment les parois des grottes elles n'étaient pas vraiment transportables donc il fallut trouver mieux l'argile chez les mésopotamiens le papyrus en Egypte et le bambou chez les chinois et ces trois solutions seront par la suite concurrencées par un nouveau support qui est le parchemin qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus pratique les outils pour tracer, pour écrire, c'était en premier lieu des stylets en os ils utilisaient des os qui taillaient ou en fer ils utilisaient aussi des calames et des plumes puis des plaques d'imprimerie et des claviers de machines à écrire on est passé par tout ça l'invention de l'encre qui a servi notamment avec les plumes a été inventée par Tien Elche un célèbre philosophe chinois de... en 1297 avant je s'écris aujourd'hui depuis la création de l'imprimerie le papier est de très loin le support le plus utilisé mais il commence à être concurrencé sérieusement par l'encre électronique évidemment et les écrans à cristaux liquides et aujourd'hui peupler les écrans à LED puisqu'on écrit presque plus maintenant sur ordinateur que sur papier c'est quoi voilà un petit peu l'histoire de l'écriture en bref en bien sûr savez-vous combien il y a de livres uniques dans le monde ? Google les a recensés dans une étude il y a quelque temps ils l'ont estimé ils ont estimé le chiffre à 130 millions de livres différents dans le monde le pays qui lit le plus lequel est-il ? selon vous le pays du monde qui lit le plus ? et bien il s'agit étonnamment de l'Inde avec plus de 10 heures de lecture par semaine suivie de près par la Thaïlande et la Chine la France elle se situe à la 9ème place et les Etats-Unis sont loin derrière 5,7 heures par semaine consacrées à la lecture ce qui est bien ce qui est moins que la moyenne mondiale qui est à 6,5 heures hebdomadaire maintenant quel est selon vous le livre qui a été tiré à le plus d'exemplaires au monde ? et bien il s'agit de la Bible qui a été tirée à 4 milliards d'exemplaires juste après juste après vient le Coran qui a été tiré à 3 milliards d'exemplaires ensuite c'est les citations du président Mao Zedong le président chinois sur le nom de Petit Livre Rouge qui a été tiré lui à 800 millions d'exemplaires et en 4ème après les affaires de religion et bien c'est Harry Potter qui arrive en 4ème position avec 500 millions d'exemplaires vendus comme quoi finalement Harry Potter est peut-être une forme de religion alors le livre le plus traduit après la Bible et le Coran bien sûr c'est Le Petit Prince qui a été traduit en 300 langues ça paraît beaucoup 300 langues sachant qu'on sait que il y a 197 pays d'ailleurs dans le monde mais c'est 197 pays reconnus alors savez-vous quel est le roman le plus long qui soit couramment lu ? parce qu'il y en a un autre qui est plus long mais bon il est un peu inconnu mais dans le genre connu qui est couramment lu le roman le plus long et bien on le doit à Marcel Proust avec le roman à la recherche du temps perdu qui fait 9 609 000 caractères près de 1,5 million de mois Cet ouvrage détient le record du plus long roman dans le livre Guinness des records Savez-vous combien de livres sont édités chaque année en France ? la réponse est 70 000 livres édités chaque année en France environ et le nombre de livres vendus était par exemple de 350 millions en 2017 c'est à peu près aux alentours de ça quoi 350 millions pour 70 000 nouveaux livres publiés chaque année alors je vous propose maintenant d'essayer de deviner quels sont les 3 auteurs classiques les plus vendus toutes catégories confondues c'est-à-dire roman, essai, théâtre, poésie les auteurs les plus vendus toutes catégories confondues entre 2004 et 2012 une étude qui vient de là mais bon je pense pas que ça ait changé depuis et bien en première position c'est Guy de Maupassant avec 3 790 000 exemplaires en deuxième c'est Molière 3 400 000 et en troisième marche du podium se trouve Emile Sola avec 2 900 000 exemplaires donc là je vais vous parler des auteurs classiques français mais après on parle des auteurs des romanciers français celui qui vraiment a tout explosé en 2018 c'est Guillaume Musso avec 1 617 000 exemplaires vendus impressionnant alors à quoi sert l'écriture ? qu'est-ce qu'elle permet ? et bien elle permet de lutter contre le stress et la dépression en écrivant sur les événements traumatiques stressants et émotionnels de notre vie et bien ça permet une baisse de la pression artérielle et un fonctionnement et un meilleur fonctionnement du foie c'est très libérateur en somme l'écriture également facilite l'apprentissage par le fait en fait de par le fait en fait de se concentrer sur une tâche quoi sur le fait d'écrire et bien ça développe ça améliore l'apprentissage ça le facilite l'écriture également améliore le sommeil l'esprit apaisé et plus concentré permet de ralentir le flot de pensée qui empêche bon nombre de personnes à s'endormir rapidement je pense que c'est un petit peu le même effet finalement qui doit se produire avec l'ASMR le soir qu'on se concentre sur ce que sur ce que l'ASMR artiste nous dit et du coup ben on pense à rien d'autre et ça facilite l'endormissement dernière chose euh le dernier avantage du fait d'écrire c'est que le fait d'écrire régulièrement ça permet aussi de développer sa créativité une plus grande créativité dans le travail dans les relations sociales et les expériences l'esprit est plus ouvert pour émettre des idées et recevoir des suggestions créatives externes voilà pour moi l'écriture ça permet de transmettre et de créer c'est pour moi les deux choses principales alors que la lecture elle permet de se cultiver et de et de voyager quoi de se divertir mais en voyageant à travers des histoires voilà ça nous fait cinq passions apportées ce qui je pense est déjà pas mal puisque je vois que le temps a bien dévidé donc je poursuivrai dans un prochain épisode avec je vous le dis la photo l'horlogerie l'archéologie l'archéologie le patinage artistique bon et beaucoup d'autres voilà j'espère que ça vous plaît tout ça que ça vous apprend des choses que ça vous relaxe par le biais ASMR je vous souhaite une très belle nuit à tous et puis je vous retrouve avec grand plaisir prochainement dans une prochaine vidéo salut faites bon rêve